A peine quelques jours après le couronnement de Charles III, la princesse et le prince de Galles font déjà parler d'eux. Ils avaient déjà été critiqués pour leur retard lors de la cérémonie, qui a fortement agacé Charles III alors qu'il se trouvait dans le carrosse avec Camilla. Les quelques minutes de retard de Kate et William ont en effet été à l'origine d'un manquement au protocole, et d'un bouleversement du timing pourtant minutieusement prévu. Par ailleurs, le couple royal a été au centre de nombreuses accusations ces dernières semaines, notamment suite aux mémoires du prince Harry, de sa miniserie ou encore de ses interviews télévisées. De nombreuses révélations ont été effectuées, comme celle d'une violente dispute qui a éclaté entre les frères. Après le couronnement, le peuple britannique espérait ainsi que la tempête passe, mais ça ne semble pas être le cas. Dans un premier temps, nous avons appris qu'une femme de 81 ans est actuellement dans le coma après avoir été blessée par une moto de police. Cette même moto qui escortait Sophie, la duchesse d'Eddie Hensbourg. Mais en plus de ce drame, de nouvelles critiques ont été faites au sujet de Kate Middleton et le prince William. Sarah Vine quelque chose d'un peu trolli si y est-il la chroniqueuse du dimanche du Daily Mail qui a lancé les hostilités. Celle-ci a rédigé un biais sur la publication d'une vidéo officielle de Kate et William, trolli-woodienne à son goût. En effet, la journaliste dénonce une mise en scène bien trop parfaite et scénarisée. Elle explique notamment que le couple royal a clairement volé la vedette de Charles et Camilla, alors que le couronnement était leur moment. Bien que Kate et William devraient rapidement arriver à leur place. Sarah Vine a ainsi donné son avis, sans langue de bois, si esti charmant, et ils sont vraiment une famille idyllique. Mais il y a quelque chose d'un peu trop lisse à ce sujet, une émission un peu trop politique. Un peu, oserais-je le dire, manipulateur. La vidéo à la Hollywood était-elle vraiment nécessaire ? C'est-ce qu'elle interroger. La journaliste a ensuite choisi un mot qu'elle semble pourtant avoir pesé au sujet de cette mise en scène, « Il y a un élément de narcissisme à la Netflix qui me met un peu mal à l'aise. Et bien que les images nous montrent beaucoup de choses, elles nous en disent très peu sur les galois », a-t-elle confié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada